On l'avait vu d'ailleurs à Débien encore, s'il fallait le souligner, avec Philippe Quintet qui était sorti de sa chaise de remplaçants et qui avait pris du très très beau jeu pour aller chercher le succès que l'on connaît. Il est là, Philippe. Deux grosses étapes à Montluçon et à Tend-les-Vosges. Et puis cette foule qui est venue se passer dans cette arène. Bien entendu, le passe sanitaire est de sortie et tout le monde peut profiter pleinement de ce spectacle. J'étais venu en cabargues il y a bien longtemps, mais je ne me souvenais pas que c'était aussi beau. Alors, un peu court pour Ludo Montoro. On a choisi de jouer loin, tout de suite. Il est bien joué quand même, non ? Il est bien joué ? Il a bougé. Après, tu peux jouer en direction de la boule. Oui, il n'a pas perdu, non ? Oui, oui. Elle s'est vachement écrasée quand même. Il ne manque pas grand-chose. Allez, il joue en direction de la boule, Ludo. Une équipe Wildcard, je ne pense pas l'avoir souligné dans notre propos liminaire, qui elle aussi a remporté deux étapes. C'était Saint-Tropez-Ton-les-Vosges pour l'équipe Rocher. Et Montluçon est très beau pour l'équipe Montoro. Mais comme je le disais sur la première demi, on avait les 7 vainqueurs d'étape, comme à l'accoutumée avec les 4 présents sur ce Final Four. Bien joué. Bien joué. Il en a fait deux. Même s'il était peut-être un petit peu plus long qu'est-ce qu'il aurait voulu, parce que là, je ne suis pas sûr que si il ne touche pas la boule, il ne le perde pas. Il a réussi, toujours. Bon, ça va pour la tienne ? Et là, il y en a deux bons. Allez, ça va. Bon, Philippe Quentin, l'idéal, ce serait de jouer en face le bouchon et de le pincer un peu. Mais bon, dans ce terrain-là, il y a un drôle de chantier. Il a gagné, hein ? Ah, c'est sûr, oui. Un peu de l'idée, peut-être. Voilà. Le fait que ce soit vraiment à fin de cale, ça freine un peu les vérités offensives. Bravo, Philippe. Bien joué, hein ? Eh bien, allez, mon Didi. Allez, Didi. Alors, la première, c'est important. Même qu'Atona, malgré son jeune âge, le palmarès qu'il a. Bien sûr. Il a confiance, c'est important. Les premiers rebouts, là, c'est important. Ça, c'était bien tiré, mais ça ne se passe pas très bien. Pas bénard. Voilà. Il a tout résumé. C'est pas bénard. Dommage, mon Didi. Il avait déployé ses ailes, l'Albatros, là, sur cette première frappe. Elle est au chaud, la tienne. Oui, mais maintenant, pour espérer marquer, ça va être compliqué. Du coup, vous brûlez là, la deuxième. Ouais. Le recordman de victoire. Ça touche un peu la boule. Comme sur de nombreuses compétitions. Le recordman des corps un peu partout. Ouais. Mais huit. Huit étoiles, tout simplement, pour ce garçon en ce qui concerne les Masters. Et la dernière, elle remonte à 2016, quand même, avec la Croix, Rocher et le Borsico. Pas mal, hein. Bah oui, mais elle s'est écrasée aussi, moi. Je ne l'ai pas laissée venir. On n'a pas bien le choix, là. C'est... Essayer de serrer, rentrer une autre, hein. Il n'y a rien, on ne peut pas. Ou alors... Sinon, il faut tirer au bouchon. Ou alors, il faut tirer au bouchon. Ouais. À la boule, tu ne peux pas. Ouais, mais s'il va juste là-bas... C'est ça. Il faut qu'il sorte, hein. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse 2m50. Ouais, Marc, tu peux pointer la sienne, hein. Ce qu'on fait, je peux tirer ma dernière. Ouais. Ouais, ta dernière, non. Parce que si tu croises... Je vais pointer juste là. Allez, je vais. Ouais. Le nouveau président de la FED. C'est celui qui a succédé au Lorrain Joseph Cantarelli. Michel Lebotte. C'est pas mal, ça, mais ça n'a pas trop réussi. Bien, bien. Mais j'ai rien fait. Encore une fois, ouais. C'était pas mal. T'as pas rien fait ? Le mien, il est meilleur. Ouais, mais il tire à 2, maintenant. Il n'allait plus coller. C'est ça. Il a été collé. C'est surtout qu'il l'a décollé. C'est pas con de tirer là, hein. Ouais. Ouais. C'est pas con. Après, c'est pas con de tirer là, si tu veux tirer là. Ouais. C'est pas déjoué, là, Didier. Là, c'est un point. Après, il faut qu'il rentre et qu'il... Allez, tout à fait. Allez. Allez, Didier. On va casser du point. Ouais, ça, c'est un cas de figure, mais qui est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'ils vont pas tirer à la boule la plus près. Ils vont tirer. C'est qu'il tient en 3ème pour éviter de donner le tir à 2 à l'autre équipe. Ouais, c'est un petit peu court. Aïe, 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 aïe. Après, en matière délicate pour Dylan Rocher. La première était bien tirée. On va ouvrir la main. On est bien obligés, de toute façon. Christophe. Allez, mon Christophe. Allez, essaye, Chris, là. Christophe Sarriot. Bombardier de Bron. Pas de tir. Allez, essaye d'ouvrir le jeu. Allez, tu faire. Encore une finale, le week-end dernier, du côté de la Talaudière. En compagnie de Farah Ndiaye et de Christian Drianzeno. Ils se sont inquiétés contre Jean-Claude Jouffre, je crois. Eh oui, tout à fait. C'est vrai. Oh là là. Et ça, Dylan Rocher, t'es pas arrivé à le faire. Christophe Sarriot, il est arrivé du coup. Un doigt plus bas, c'était beau. Aïe, 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 aïe. Quel démarrage de partie. Oui, mais le gros avantage, maintenant, c'est qu'il n'y aura plus de contre. Allez, Chris, j'ai sauté, là. Mais là, il ne peut plus, oui. Allez, Chris, maintenant, un coup sur deux, c'est bien. Alors, attendez, de mémoire, Jean-Claude Jouffre, Sébastien Rousseau. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le Parisien. Très fort, très très fort Sébastien Rousseau. Et le troisième, c'était... Christophe Sevilla. Voilà, Christophe Sevilla, le co-recordman du... Et c'est manqué pour Christophe Sarriot. Le co-recordman du record du monde de tir. Ouais. Bon allez, mon Kev. Bon allez, bon. Le Kev est remporté, hein. Et la dernière édition, il faisait partie... Ça rattrape moi. Allez, tu as la deux. Allez, Kev. Allez, Kev. Allez, Kev. Le mec, là, ça fait une paire d'étapes. Il est sur un nuage. On va voir. Ça, c'est le bonheur des Alpes, je pense. On va voir s'il est toujours aussi en forme. Ça, c'est sauté. On croue que toi. Hein ? Même endroit que toi. À même endroit. Non, c'est moi, j'ai tapé la mienne. Ouais, mais elle était là, la boule. On va... On va voir Christophe. Elle était là, la boule. Allez, c'est pas grave. T'as encore une. Il y en a un ou deux, là, quand même, par terre. Allez, fais-nous marquer. Allez, essaye. Il y en a qu'un. 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 Il y avait moyen de prendre un beau départ. Allez, Kevin. Je tire bien, ma première. Allez, celle-là. Mais le fait de jouer contre cette équipe en vert, quelque part. Ouais. Bravo. Et en plus... C'est des boules qui va le prendre. Ouais. Exactement. Allez, c'était important de la faire à la dernière, celle-ci, de la part de Kevin Malbec. Et deux points, donc, pour l'équipe Wildcard, qui ouvre tout de même le compteur. Je parlais des Alpes, parce qu'avec son pote Romain Fournier, on fait une belle tournée, justement, dans les stations des Alpes françaises durant l'été. Peut-être encore un petit peu se serrer pour la finale nocturne, on imagine. Qu'est-ce que ça va être à 21h ? Voilà. Écoutez. On verra ça. Ça va être, quoi qu'il en soit, du grand spectacle à nouveau. Alors, est-ce qu'on dépasse les 10 mètres réglementaires ? Réponse. 10-10. 10 mètres 12. Voilà. Pas tant que ça. On dépasse légèrement. On va le placer à la main, du côté derrière. Pas spécialement très près, d'ailleurs. Allez, Ludo. Continue, là. De Bruno Le Boursico. Allez, Ludo, continue. Je crois que c'est Jean-Christophe Cerfati, ça. Jean-Christophe Cerfati. Oui. La Provence. Exactement. Tout à fait. Bienvenue. Je crois. Président du groupe. Qui co-organise ce Final Four maintenant depuis deux ans, puisque la première édition, c'était sur les îles du Frioul. Sur les îles du Frioul. Je cherchais là. Un bien beau site aussi. Ah oui. On avait passé une très belle soirée sur ces îles du Frioul. Fait tir encore, Fifi. Alors, bien joué. Un peu au menton. Un peu court, néanmoins. Antoine Borgé, à droite, en bleu. Le Big Boss. Le grand patron derrière. Je crois que c'est Madame Le Maire. Et à côté, voilà, Jean-François Cobertier. Grand spécialiste de la boule, Lionel Silané. Bien. Bravo. Bien joué. Ah bien. On a une idée de jouer là, mais... Tirez tout de suite, hein. Oui. Autant il tape mal, il peut sortir et mettre moins bon. Celui-là, il est super bon. Allez, Chris. Ah oui. Celui-là, c'est sûr qu'il est bon. Allez, Chris. On ne peut pas se poser de questions. Bien. Bien tiré encore. Allez, Pupi, encore. Christophe Sariok est bien rentré dans cette partie maintenant. Bien, Pupi. Bien, Pupi. Bien. Super. C'est extraordinaire. Si j'ai entendu que les arbitres se déplacent. Ah, Seigneur. Bien. Bravo. Il est tiré deux fois. Bien tiré. Bravo. Et ça resserre un petit peu le jeu. Ah oui. Allez, Pupi. C'est chaud à toi. Moi, j'ai chaud là. Allez, Pupi. C'est un petit problème de saut, nous ressemble-t-il. L'Arsène, je ne sais pas. Ce petit palais de Christophe Sarriot fait partie des points qui pourraient bien se perdre avant la fin. C'est un petit palais de Christophe Sarriot. Allez mon gros ! Allez Kiev, tu ne perds pas ton temps, il est pas mal le mien là. Allez gros, montre bien la boule. Ah, dommage ! C'est un peu court pour Kevin Malbec. Il aurait pu y accrocher un petit peu. Il aurait pu y accrocher un petit peu. C'est super. Allez ! Si tu gagnes, j'essaierai de traper la mienne aussi. Allez, c'est le jeu de tirer là. Allez Kiev ! Ouais, pas grand chose là. C'est pas assez pour l'un. Allez, c'est pas grave. Pousse mal, on fait jouer là. Allez Kiev ! On perd le minimum. Allez ! Bien ! Bien tiré ! Ouais, il est un peu au courant la première. Quas-y pareil Kevin ! C'est des terrains qui pardonnent pas grand chose. Allez Fifi ! On va essayer d'arriver encore. Allez Fifi ! L'idéal c'est de gagner pour faire jouer la dernière tout de suite. On sera pris. On y voit plus clair. Oh, hop 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 ! Il a gagné. Il s'échappe de plus mais… Là du coup je suis pas sûr que Ludo peut trop tirer par contre. Un petit peu moins monté. Ouais mais c'est bien. Il était parti pour casser des points mais celui-là il est quand même… Tiré ! Gagnable ! Bah oui ! Derrière ! Allez frappons la boule là ! Ouais je tire quand même ! Hein Kiev ! Faut tirer ! Un petit doute ! On casse un point et après… Ça peut faire jouer debout là ! Non juste de la pousser déjà ! Faut tirer Ludo ! Allez alors je vous écoute ! Allez Ludo ! Allez Ludo ! Allez Ludo essaye ! Allez Ludo ! Allez Ludo ! Allez Ludo ! Non mais c'est vrai que là où elle est placée ça… Forcément ça… Ça demande un peu réflexion mais quand on connaît le pourcentage de boules frappées de Ludo Manteau… Il n'y a pas de raison de se priver ! Ah ! Il fait porter la poisse à lui encore aussi ! Ça faisait jouer ! Dommage ! Pointant de toute façon ça met Dylan Rocher dans sa zone de confort… Je te dis il n'était pas gagné l'automne ! En y frappant ça fait pointer… C'est ce que j'y fais faire vous passer au moins des deux là ! On la rencontre un peu mais tout de plus je voulais peut-être… Allez deux boules restantes en tout cas ! Il y a Dylan Rocher ! Possibilité d'atteindre la mi-partie ! De continuer en tout cas de faire la course en tête ! … Hop 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 ! Celle-là ! Elle ne s'est jamais arrêtée ! Alors est-ce qu'elle est rentrée dans celle de devant ? Elle est juste passée ! Ou pas ? Pas sûr ! Il est tombé où ? Là là ? Il est rentré ! Tire à deux si tu veux ! Ah ! Alors s'il tire à deux il va tirer ! Allez Didi ! Allez fais un effort ! Allez Didi ! Il n'y a pas de… Il n'y a pas de question à se poser ! Allez Didi ! Allez Didi ! Allez pousse encore ! Allez Didi ! Bravo ! Bien fait ! Et ça fait deux points supplémentaires ! Voilà ! La mi-partie atteinte par Dylan Rocher ! Ça ne va pas forcément lui redonner le sourire ! On va voir son petit directus ! Néanmoins ils sont devant ! Et ils mènent désormais 7 points à 4 ! Allez nous entamons la sixième mène ! Ici au sein de Paris de la mer ! A l'occasion de ce Final Four ! De cette… De cette demi-finale ! Qui pour rejoindre… La partie de… De Christian Fasino ! Unica Bonnetto ! Jérémy Fernandez ! Et David Riviera ! Ah et si ! J'ai regardé l'activité de Philippe Lenté ! J'ai jeté le bouchon ! Beaucoup d'applications pour jeter le but ! Parce que de mémoire il me semble que c'était la finale à Montluçon qui avait tourné justement sur un G2 but qui avait été manqué par les Verts ! Et les gens avaient posé le bouchon très près ! Ils avaient frappé 6 coups ! Je crois qu'ils en avaient fait 5 ! Et ça avait retourné complètement cette finale ! D'ailleurs c'est… D'ailleurs c'est… Hop ! C'est compliqué là ! Un petit peu délicat ! D'ailleurs vous parliez de cette finale de Montluçon ! C'était entre les deux équipes ! Oui c'est ça ! C'est ça ! Tout à fait ! Cette précision ! Des Verts menés ! Et puis le bouchon a été… Je crois que c'est Bilal qui n'avait rien ! Allez Chris ! C'est la place là ! Et à dehors des 10 mètres ! Les jeunes l'ont posé à 7-7 mètres ! Et ils ont frappé 6 coups ! Ils en ont fait 5 je crois ! De mémoire ! Mais… Et ça a retourné forcément ! Ça fait 13-9 à l'arrivée ! Ouais ! Ça avait retourné là ! Ça avait bien retourné là ! La partie quand même ! Ce fameux règlement ! Ouais ! Bien tiré Marron ! Bien tiré ! Bien tiré ! Il y a toujours peur que ce bruit arrête ! J'ai toujours peur que ce bruit ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Il me plaît ! Merci ! Bon coach ! C'est Stéphane Romineau qui est allé chercher les... Ah la la ! Les rafraîchissements et qui en a même amené un à bruit ! Il n'y a pas trop de ventes par rapport à l'hier. Oui, il est mieux. Il se lève un peu quand même. Bravo Philippe, super ! Allez, il faut y aller. Allez Chris, encore une. Christophe Sarriot. Allez, continue. Il a tiré. Il a tiré de fort. C'est fait. Il y a aussi un qui avait connu la sélection nationale. Il avait remporté la Coupe des Confédérations en 2017. C'est vrai que là, on est avec des joueurs qui tournent tous. Pour porter le maillot de la sélection. Oui, je suis. Et la cadre est loin là-bas au fond. Christophe Sarriot. Il a pris un télésorti. Mais la scène est restée. Il y en a deux par terre. Bravo Philippe, super ! Allez, les jeunes à l'attaque. Allez, mon gros. Allez, tiens bien celle-là. Allez, Kev. Allez, gros. Je m'entends tout là. Bien. Bien tiré. Bien tiré, bien. Un peu sur la tête là. Mais il y en a trois. Bien gros. Allez, Fifi. Ouais, Fifi. Il y a encore. D'accord. Et pourtant, il n'y a pas 6m50. Non, non, non. Bien joué. Bravo. Allez, j'ai reposé. On a plaisir pour Kevin Malbec. C'est de bien tirer celle-là. Ce sera lui de mon taureau qui va éventuellement aller. Allez, mon pote. C'est de bien tirer celle-là. C'est de bien tirer celle-là. Allez, mon pote. Il n'aura plus qu'un deux à frapper. C'est ça. Je fais un aspect mathématique, là. Factuel. C'est frappé, mais ça ne suffira pas. Donc, on doit respirer un petit coup côté vert quand même. C'est ça. Dommage. Parce qu'après, on sait que Ludo Montoro, dans ses boules brouillantissimes, il est régulièrement brillant. Donc je pense que c'est ce que vous voulez dire un petit peu en bord de l'aspect mathématique et je pense que c'est ce que vous voulez dire que le torsario. Allez. Dommage. C'était le bonheur, un petit charou, un petit palais là, comme ça, on était bien. Allez Ludo, allez essaye, gagnez-le maintenant. Et l'avantage du boulot qui a changé de camp. Bravo. Bien le désert de gagner. Bonne reprise de Montoro, est-ce que Dillard Rocher va permettre à son équipe de continuer d'avancer. En tout cas, il a des boules pour un. Une pour y frapper parce qu'après, il ne pourra pas prendre le risque. Là maintenant, il ne pourra prendre plus le risque de retirer, donc il est condamné à pointer. Encore derrière, il vient de Rocher. C'est chiant. Ouais. La rafale. Il faut essayer de le gagner papa. Allez Didi. Ouais mon Didi. Bah ouais, avant même qu'il ait tiré, il y a déjà la rafale. Allez Didi, essaye d'arriver gentiment. Allez, tu peux peut-être encore le gagner. Ouais, tu peux encore le gagner Didi. Allez, essaye. Allez. C'est pénible ça. Parce qu'on part en Afghanistan. Allez. L'image est osée. Ça tire à tout va. Ouh, reste là. Allez Ludo, essaye. Allez Ludo, essaye. On remonte de la moyenne, on va faire peu de deux de vous. Allez, Bidou. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est un magicien. Exceptionnel. 5 points d'un coup d'un seul. Parce que là, c'est vraiment tiré dans cette optique-là. Il n'y a aucune autre raison de tirer que d'avoir l'idée de casser les deux. Et faire ça à ce moment-là, c'est magique. Quel travail a réalisé par Ludo Montoro. Il a envie d'aller la chercher, cette troisième victoire de rang. Ce qu'aucun autre n'a réussi à faire jusqu'à présent. Et il remet les siens devant au tableau d'affichage. Ça fait 9-7. Et du coup, comme il en avait manqué une, mais que là, il en a tapé deux, normalement, les stats devraient être à 100%. Vous pensez ça ? C'est pas grave. 9-7. Ah, exceptionnel. Il y a deux secous. On reste estomaqués. Et tout le public avec nous. Il fallait tomber dans ma chaise. Presque. Oui, attention, il ne faut pas trop reculer. Parce que sinon, c'est direct, les quatre fers en l'air. Ah, exceptionnel. Vraiment. Chapeau. Je ne vous dis pas le coup de massue qui vient de prendre les verres derrière les carreaux. Oui. Là, ça a regardé un petit peu ses pieds. On a regardé, évidemment, là, du côté d'épaule au verre. Il va falloir digérer, là, l'espace de quelques minutes, peut-être. Bien, bravo. Bien. Allez, Didi. Allez, Didi. Allez, c'est pas grave. Tiens bien celle-là. Allez, Didi. Allez, va. On a avancé d'un coup d'un seul au tableau d'affichage. Allez, on continue. Puis voilà, on est à portée de victoire. On est dans la gagne. Quatre points. Alors, c'est frappé pour Didi l'annoncer. La boule, est-ce qu'elle est sortie ou pas de la... Euh, non, non. Elle est là. Elle est là. Oui. Là, je le vois sur l'écran. Oui. Tout en bas du cadre. Allez. Et donc, ça va nécessiter deux boules. Ou un petit peu à droite, là. Face à celle-là. Il faut que je joue dans le bouchon, plutôt. Comme tu veux. Normalement, si on prend un carreau dans le bouchon, on tire à tout cas. Des fois, ils viennent dedans. Parce que là, là-bas... Qu'est-ce qu'il leur a fait, Ludo Mondo ? Non, mais là, c'est... Lui qui, cette année, est déjà allé conserver son titre sur la Marseillaise d'une année sur l'autre. C'est déjà une performance en soi. Allez, vas-y. Et qui peut, donc, aller réaliser la passe de 3. Et du coup, ça va nous donner l'occasion de saluer le grand Jean-Michel Puccinelli, à qui il n'a pas manqué grand-chose. Il a participé à cette Final Four. Il leur a manqué de petits points. Quelques points. Enfin, la gagne, finalement, sur la dernière étape, face à l'Italie. Quelques points ici, voyez, parce que l'Italie a fait très très fort en finale. Bravo. Super. Bien tiré. Bien tiré. Et non, 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 non. Elles sont pour les blanches en bas. Là, il est là. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux. Peut-être même deux. Peut-être même deux. Il y a un gros danger parce que ce n'est pas très très loin. Deux mètres, 36 centimètres, 8 millimètres. S'il y en a deux, on pourrait éventuellement penser à tirer au but côté vert. Deux mètres, 32 et 5 millimètres. Il y en a deux. Alors, il y en a deux. On a envoyé dessus ? Je passe un peu derrière. Ah non, ça, ce n'est pas grave du tout même. Au contraire, moins elle sera belle à tirer, mieux ce sera. Alors là, est-ce qu'on va assister à notre exploit technique ? Essayer d'envoyer sur le bouchon pour le sortir, tout en gagnant le point. Donc, évidemment qu'on a aussi le point n'est pas bon. La spéciale Kantei. Passer juste à gauche. Allez, Christophe Sarriot sur sa lancée. Il n'y a pas à réfléchir pour le goût. Allez, Chris, pousse encore. Allez, Chris. Oh, dommage. Dommage pour Christophe Sarriot, ouais. Oh, si il tire bien celle-là. Dommage. Hein ? Si il tire bien celle-là, je crois que Philippe Suchot, il allait partir au but. Ah, si il tire bien celle-là. Voilà. Voilà. La Suisse, s'il vous plaît, Christophe. 5 cm de plus, je pense que tu faisais. Alors, ils ont combien ? Deux boules à trois. C'est encore faisable ? Je vais tirer. De toute façon, on est là pour rejouer le jeu. Allez. On joue le jeu, de toute façon. Allez, on tire bien. On peut revenir encore. Allez, on peut encore faire. Mais même si on ne gagne pas, si on joue nos boules, on peut faire une belle. Allez, Kavis ! Bien sûr, continuez d'avancer, attention. Allez, Kavis, c'est pas loin. Il n'est pas levé la main. Exactement. Certes, ils auraient pu faire quatre points sur celle-là, mais bon, c'est pas donné. Même s'ils en font deux ou trois. Ah oui. Ce sera évidemment très positif. Oui, pour croire peut-être bien qu'ils signeraient d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Là, par contre. On va respirer un grand coup. Exactement. C'est ma faute, c'est ma faute. Si je tire bien la mienne, il tire au but. Ah voilà, ça y est, il en a mis du temps pour confirmer mes propos. Je tire bien la mienne, je tire dans le bouchon. Il est arrivé. S'il tire bien la scène, je pense que Philippe Tuchouel a tiré au bouchon. La première pour amener, la deuxième pour en perdre que trois. Allez, Udo, essayez de venir par là. Quand le gagner perd la boule. Il n'y a pas de courbe dans mes boules. C'est pas trop. Je tire bien la mienne, je la cadre et je tire dans le bouchon. Après, il tape, il tape, mais bon. Je ne suis pas droit, je suis court. Et Kevin Malbec, un tout petit peu moins bien que ces dernières semaines sur cette partie. Et il reconnaît. Philippe Tuchouel avec un grand sourire, forcément, parce qu'ils sont sortis d'une belle. Ah, mais ils ne s'attendaient pas à se présenter. Ah oui, c'est debout là. Ah oui, 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 oui. À ce moment, pour jouer, regardez, ils sont tous en train de se marrer. Ah oui, parce qu'ils pensaient peut-être que... Ah, super ! Ils pensaient peut-être que ça risquait de se terminer pour eux. Bien, bien, bien. Non seulement ils ont toujours envie, mais ils ont la possibilité de passer devant. De prendre les commandes. Un truc complètement fou qui est en train de se dérouler. On a envie, des choses un peu folles, là, sur cette demi. Il n'y a pas de soucis. Et tant mieux. Ouais, tant mieux, on se régale, évidemment. Pour embouchonner. Si tu embouchonnes, tu seras dans les boules. Et après, ça peut aller là-bas. Et puis, pour embouchonner. Mord de rire. Philippe Quintet, pareil. Je sais, Philippe, toujours aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit souci matériel. Philippe Quintet. Je ne sais pas, mais il se marre toujours. Il montre beaucoup son pantalon à ses partenaires. Allé. 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 Boule importantissime dans les mains du Snake. Philippe Suchot. Saint-Tropez, ça a été complètement dingue. 92%, donc 95% au tir. 88% également à Rome. Bon, il va faire le boulot. Et ça va faire plus 2. Bravo. Ils vont revenir, tout simplement. Ils ont certainement senti le vent presque de la défaite. Et là, ils reviennent à l'égalité. Et puis, ils reviennent de loin. C'est ça. Allez, gars. Ah oui, la vraie belle opportunité. Et un changement. Malgré le retour, donc, aux affaires à 9 partout. Stéphane Robineau, qui prend la place, donc, de Philippe Quintet. qui salue le public, qui le lui rend bien. Il sort tout heureux, Philippe. Il n'y a pas de problème. Ah, mon Roby. Allez, mon Roby. Allez, mon Roby. Allez, mon petit chien. Non, mais là, au niveau de la mortalité, là, il n'y a aucun souci. Monsieur Confasse. On ne va pas te retourner quand même. Ce serait nul. Oui, ça vous paraît, au niveau tactique, entre guillemets, un peu étonnant ? À 9. Je ne sais pas, même à 9 parce que Philippe Quintet, il n'a pas fait une mauvaise partie. Ah, non, non, non. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop la raison. Ils ne sont pas menés. Ils sont 9 à 9. Alors, est-ce que peut-être c'est pour faire participer un petit peu à Stéphane Robyneau aussi ? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Vous avez tout à fait raison. Lui aussi qui avait produit d'ailleurs un jeu monumental en ouverture à Saint-Tropez lors de la victoire inaugurale. Allez, c'est pareil. 90% de réussite. Allez, mets-y un peu de courbe, là. Et c'est bien joué pour la première de Stéphane Robyneau. Allez, faites de la place. Allez, gros. Les deux qui vont sortir. Les deux boulots sont sortis. Il faudra rejouer. Il a fait ça, là, maintenant. C'est pas toi. C'est surtout le mien. Allez. Allez, Ludo. Allez, petit. Allez, Ludo. 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 Il devrait faire jouer. Un petit peu court. Ludo. De Montoro, là. On se rend coup pour coup. Mais je crois que ça, c'est pas grave. Si c'est moi qui vient, il a tiré. Oui, c'est sûr qu'il a tiré. Il est devant, au moins. Allez, Roby. Ah, Roby. C'est tiré. Il n'est pas tiré. Il n'est pas tiré. C'est vrai. Un petit peu long. Un petit peu long à la main, Stéphane Robyneau. Il a gagné. S'il a gagné, c'est moins normal. C'est pas... Alors, c'est vrai que cette vue est toujours... J'ai entendu, ça va. Oui, ça va. Bon. Vous allez regarder, s'il vous plaît. Mais j'ai un coup comme ça pour la forme. Non, mais regardez combien il faut pour toucher la boule devant. Comme ça, il ne met pas le chrono. Il faut voir combien il y a de centimètres. Il a manqué de la hauteur. Je ne voulais pas jouer pour... Il est noir, mais je l'avoue. La boule est sortie. 5'9. Toureau. 1 mètre 0,9. C'est celle de Stéphane Robyneau. Il dit Basso, quand il mesure, il ne fait que des comptes ronds. Tout à l'heure, c'était 70 centimètres. 5'14,6. Ah, si. C'est 5 centimètres. Allez, 5 centimètres. C'est hors de boule, mais... C'est bon ? C'est vrai que tu mettes la marge. Il faut quand même... Il y a l'équivalent. Il y a 5 centimètres, Ludo. C'est mieux qu'on joue avec. Si on veut rentrer de deux... Je suis resté court parce que je ne voulais pas faire ce qu'il a fait Roby dans la descente. Tu peux jouer avec, Ludo ? Oui, oui. Maintenant, je vais jouer avec la boue. Non ? T'envoie là. C'est pas mal. J'ai joué pour le gagner, mais... Allez, Ludo, essaye. Allez, je joue avec la boule. Allez, si on fait un petit peu court sur la première. Il peut quasiment effacer... Ce, on va dire, demi-échec pour Ludo Montoro. Allez, fais l'effort. C'est sûr que maintenant, si il en fait deux, c'est bien. Oui, voilà. Ce qu'il est, je crois, réussi à faire. C'est vrai qu'il est rentré de deux en tout début de partie. Oui, c'est exactement ça. Pas loin. Pas loin. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait assez. Tout est ça, mais je crois que ça n'a pas suffi. Ça m'étonnerait. C'est vrai, il n'y a plus que deux centimètres maintenant. Je ne suis même pas sûr qu'elle est... Il y en avait cinq. Il y a cinq, ça fait presque une boule. Il y avait un mètre neuf. Il y avait 109,5 là-bas. 109 tournoi. Et 114,6. Là, il y a un mètre douze. Elle a gagné deux centimètres et demi. Prochain royal, c'est bon. Elle a fait la moitié du chemin. Nécessaire. Dylan Rocher serait bien inspiré de faire un petit carreau. Parce que sinon... Sinon, elle finira peut-être bien par rentrer cette blanche devant. Allez, fils. Allez, Didi. Oh, ils sont plus libres. Attention. Allez, frère. Allez, continue. Ah ouais, c'est pénible. D'abord, on est tranquille dans le jeu de l'autre côté. Mais alors de ce côté... Allez, frère. Petite erreur d'inattention. Oui, exactement. Il y a un décadreur, je crois. Du côté de la contre-piste. Ouais, on est même un petit peu plus loin. On est dans la contre-piste, là. Il faut se tirer. Voilà. Allez. L'essentiel, effectivement, c'est que Dylan Rocher... Il réussit, cette boule, histoire de ne pas cogiter derrière. Allez, vas-y. Ah, et Kev fait tirer encore. Allez, il manque 3 centimètres, hein. Voilà. Ouais. Allez, tu la passes, tu la gagnes, tu la touches. Allez, Kev, tu la fais avancer encore un peu. Allez, on va continuer à jouer au petit train. Et oui. Elle attire au l'œil, cette boule-là. Bien sûr. Elle est en plein dans l'axe. Elle guide. Ah, vraiment à droite. C'est le droit manqué. Ouais, manqué. Ils sont presque tous essayés. Mais c'est bien joué, parce qu'elle est importante quand on essaye, comme on est censé de gagner le point même sur la banca. C'est bien sûr. Putain, mais c'en est connu, là. Pourtant, j'ai pas vu tout ça, le nez. Allez, Dédé. Allez, fils. Allez, fils. Je crois que tout est compliqué, hein. Il s'est frappé. Un peu plus il décale un peu là. Si il y en a, il n'a pas dû passer loin. Il va rester un centimètre. Bien, Dédé. Pourtant, ça va. Elle a bougé, mais pas assez, je pense. Il paraît qu'elle a même bougé, d'ailleurs. De l'heure, on n'en a pas vu. Il y avait combien, 109 ? 109 et demi. Peut-être au passage, là, justement. Elle n'a pas bougé. Il est passé juste à côté. Celle-là qui a bougé un petit peu. Elle s'est éloignée, la noire. Non, il y a 109. Si, parce que c'était 109. Elle a quasiment pris un centimètre dans la vue. Il reste plus que deux centimètres. Allez, essayez de le gagner. Il est gagné encore, c'est joué. Je pense qu'on va y arriver. Allez, Chris, il faut le gagner. Sur la fin du côté des pôles au sable, évidemment. C'est bon. Christophe Sarriot, en général, il compte quand même très, très bien. Un joueur très complet. Lui, il est venu. Bien, bien. Et il l'a fait. Il en a cinq ? Oui. Je pense. Est-ce qu'on va re-re-mesurer ? Oui, re-re-re-mesurer. Mais il n'est pas bon. Oui, mais bon. Attends. Moi, je ne veux pas prendre l'archive. On ne sait pas. Mais du coup, je ne suis pas sûr qu'il rentrait 2-2. La première a pris, mais peut-être pas la deuxième. Je pense que la deuxième aussi. Sinon, il serait parti tirer. Ouais. Ouais. Ok. Allez, on voit les stats de Philippe Suchot. Parfait au tir. 100%. Pour un tout petit peu plus délicat, ce serait qu'il y ait des... Oui, mais c'est que la première main, ils ont joué pour gagner un point qui était un gagnant. Donc, ils ont serré un peu les joueurs. Exactement. Évidemment, même si les boules sont prises statistiquement, elles n'ont pas gagné le point, donc elles comptent pas. Mais... C'est dangereux, mais bon. Celui-là, il devrait faire re-hausser les stats à 90% d'un coup. Celui-là, ouais. Celui-là, c'est important en plus. Il faut que ce n'ait pas le moment d'en laisser deux à 9-9. Allez, Chris. On tire. Là, par contre, c'est dangereux. Il ne faut pas que le bouchon fasse... Allez, continue-toi. Allez. Allez, Christophe. Il ne faut pas que le bouchon fasse 50 ou 150 cm. Sinon, il aura caro gagné les stats. Allez, petit pouce-là, c'est bien. Tout à fait. Tant pis, hein. Ah oui, tant pis. Vraiment très tendu. Bien tiré. Bien tiré. Bravo. Le bouchon. Il y a pensé, il s'est dit qu'il faut que tu fasse le bouchon. Ah, Filippi, encore. Fais-nous marquer. Il a tiré, Christophe. Allez. Eh ben... Il a peut-être même 3. Mais... Filippi, fais-nous marquer. Oui, encore. À cette dernière boule en main. Un peu comme Christophe Sarriot, hein. Filippi Puchot, en général, pointant quand même très très bien. Bon, un bombardier. Bon, maintenant, il est revenu en place, en poste de milieu, mais... C'est bien joué. Ah, il avait gagné quand même en sachant derrière, hein. Ouais, superbe main, en tout cas, à laquelle nous avons assisté. Il a fallu aller le chercher, ce point. Et ils reprennent donc les avant-postes, et mènent désormais 10 points à 9. Cette fin de demi-finale va être tout simplement irrespirable. Alors que nous attendons la 9ème haine de cette demi-finale, pour l'instant, l'équipe de Dylan Rocher un tout petit peu mieux placée pour rejoindre l'équipe Fasino en finale. Mais franchement, rien n'est fait. On voit à quel point ça se joue sur des détails. On a choisi d'envoyer près, enfin, de poser le bouchon près. Ça ne doit pas y avoir très très loin. Ah, et puis l'ambiance, hein, qui commence aussi à monter dans les arrêts au fur et à mesure que les heures défile, en attendant, bien sûr, la grande finale. Oui, vous parliez d'une mesure 6'90, effectivement, là. Ça ne fait pas grand-chose pour ces garçons. Bien joué. Mais attention, c'est à portée de Fugzi. Ah, mon chef ! Téphane Rodino qui a remporté une fois les Masters en 2019. Il est étonnant du titre aux côtés de Christophe Serriot, de Ludo Montoro. donc ses adversaires du jour. Et de Mika Boneto qui, lui, donc, aura la possibilité de défendre sa couronne. Bah ! Il rigole, lui ! Ouais, sérieux ! Ils sont graves, là. On a entendu rigoler, là, au moment où je tiens. Eh, rigoler, mordeur ! C'est pas Kevin ? Ça n'a pas déconcentré, Kevin Malbec. Mais là, il faut y aller, je pense, parce que là, c'est s'exposer. Ouais, mais d'ailleurs, ils y vont. Le point est forcément facilement gagnable, mais à cette distance, c'est dangereux. Ah, on sent qu'il n'y a pas dans son assiette, là. Ah, puis alors, en plus, il est un petit peu moins à l'aise quand c'est court. Il a pris dans le rocher, à l'heure actuelle. Quand il peut encore un peu déplier le bras, ça va mieux. Mais quand c'est prêt, comme ça, il... Il lui colle un peu. Et ça, là, il court à... Et ça, là, il court à la main. Et dans des coups comme ça, il pourrait presque envoyer... Comme on voit que ça se présente comme ça, il pourrait presque envoyer Philippe Souchot tirer. Parce que c'est important. Je crois que Philippe KT... Il vient de le dire. Il faut tirer au bouchon. Ouais, je fais bien, ouais. Allez. Allez, mon Fifi. Regale-toi. Allez, rigale-toi. Allez, Fifi. Et voilà, encore une fois, un bouchon mal envoyé qui risque de faire donner complètement une partie... Allez, Fifi. Serré. Allez. Et on a sorti des tonnes et des tonnes. Et un peu plus, il nous arrive dessus. Ah oui, on était pas loin de le prendre dans la tête celui-ci. Mais on aurait presque été ravis finalement de le prendre parce que ça veut dire que cette tenue, eh bien tout simplement se poursuit. Encore une fois, Philippe Souchot toujours présent. Dans ses oeuvres. La tension a dû monter à 3,5 au lieu de 2 habituellement. L'homme au sang-froid effectivement. Il a une boule dans les mains, il n'y a jamais rien qui est fini. Et là, il a pas boité. Et... Tout de suite, la première en plus. En plein dessus. Ah ouais. Exceptionnel. Exceptionnel. Allez, continue là. Stéphane Robineau qui est arrivé à envoyer le bouchon dans les limites du terrain. Et loin. Allez, Stéphane Robineau. Triple champion de France. Allez, Roby. Triplet 2017-2018 avec la Dream Team. Guylaine Rocher, Henri Lacroix. Et puis, le doublet dès 2011. Est-ce que c'était avec Dylan ou avec Bruno d'ailleurs ? Peut-être le papa, non ? Pour Stéphane Robineau, le doublet. Faut pas vous piéger, mais comme ça j'ai une... Le doublet ? Ouais, le France de doublet. De 2011 que Stéphane Robineau remporte. Ah non, c'était avec Guylaine Rocher. Et de mémoire, c'était à Rennes, celui de Trombedon. Décidément, on va en Bretagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'hélipeau de Rennes de Pont-Orson. On avait pris quelques sodos. Et la Dester, cette année. Et la Dester aussi, vous savez. Ben voilà, vous voyez. Pas besoin d'aller bien chez Chachach. Il n'y a pas besoin de remonter aussi longtemps. Allez, vas-y. Pas mauvais. Ce point de Stéphane Robineau, 8m90. Il n'y a pas dix. Le doublet, c'était en finale, c'était Christophe Sarriot d'ailleurs, je crois. Et peut-être bien Romain Fournier. Oui, oui, tout à fait. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bravo. C'est fini. Bravo. Il a gagné. Il a gagné dans l'axe. Dylann Rocher gaucher. Il a un peu moins de risque de contre. Allez. Dylann Rocher qui reste sur un manqué double. Un douleur. D'où les supports. Les applaudissements du public pour soutenir son champion. Mais là, c'est un peu plus de distance. Il va pouvoir se déployer un peu plus facilement. C'est vrai qu'on n'était même pas à 7m sur la main précédente. Et voilà. En plus, il a cadré. C'est important de mettre une petite rustine comme ça à la première. Allez Ludo. Allez Ludo encore. Allez Ludo encore une. Allez Ludo Montoro qui va essayer de continuer justement de mettre cette pression sur les tiroirs adverses. Il a joué encore. Bravo. Une nouvelle fois. C'est une qui arrive à destination. Yes. Il y a une. Ah ouais. Vraiment. Mais le jeu produit par Ludo Montoro là de maintenant depuis... Allez continue. Presque envie de dire depuis le titre de 2016 avec Romain Fournier et Passista. Depuis quelques années maintenant. Ça fait un moment que ça dure la plaisanterie. Ouais. Ouais. Pas pour ses adversaires. C'est ça. Il arrive pas à se doubler. Et c'est un beau moment compliqué à négocier. Après il y a deux solutions ou Stéphane Robinet en pointe une. Même on a dit ça sert à rien parce que le point est ingagnable. Il continue. Il fait jouer. Comme les gens en jouent quatre quand même. Des gens tapent à Lola. C'est bien. Il doit toujours être à 100% au tir. Même en ayant tiré un bouchon. Ça là il est au pied. Si c'est un terrain qui est un peu plus favorable c'est pile qui ne bouge pas. C'est là qu'on voit que le terrain est vraiment dur parce que... Tu viens de ta première c'est magnifique. Parce que là si c'est... Ça fait bas là non ? Non. Je vais pas dire n'importe quel terrain. Mais pas loin. Ça c'est... Il ne bouge pas. Allez Kev. Allez regardez. C'est pas la même. Allez Kev. Bravo. Super. Bien. Ça va pas pétissante. Non non non. C'était presque mis totalement contre. Loin là-bas d'arrière. Il pourrait presque pointer. C'est là Stéphane Robineau. Et puis des fois il ne le gagne pas. Il est plus chaud pour ne pas perdre. pour casser la gagne. Tu perds pas ? On a le boule pour lui taper ? Si je le perds ? Des fois, il le gagne un peu en face. Là, ils ont le droit d'en tirer qu'une, les jaunes. C'est dangereux aussi. Il a droit qu'à une. Voilà, il l'a dit. Il fait l'effort. Allez mon Roby ! Les gars, c'est super ! C'est là qu'il faut faire une reprise. Allez Roby ! Allez encore ! Allez, essaie de nous faire un petit effort. Parce que non seulement les jaunes ont le droit d'en tirer qu'une, mais en plus, selon Wissomé, il ne faut pas avoir un compte. Allez, le droit au bouchon, tu le touches un peu, on ne sait jamais. Allez mon Steph, essaie de le gagner. Oh, attention. Il n'a pas forcément vu le timer là. Et on est sous les encouragements de Philippe Quenté qui a rejoint la chaise pour des raisons techniques. C'est ça. Il est long. Oh, la donnée qui était longue. Il est long à la main. Il est long à la main. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Il faut tirer. C'est nul. Il faut tirer. À frappant, il n'est sûr de ne pas perdre. Allez, continue. Allez. Allez Bifi ! C'est nul. Si on regarde le Philippe Quinté, effectivement, qui voit ça. Allez Bifi, ça n'a poussé, va. C'est boule à boule. Allez, continue. Mais qui continue d'encourager évidemment ses partenaires. Vous les entendez. Mais le mien, on ne sait pas. Ses encouragements. Il a été un poil court et elle n'a pas donné du tout. Alors là par contre, il y en a un par terre. Il faut tous les mettre. C'est sûr. Mais quelque part, il y a un petit peu de place. Tout est derrière. Oui, il a manqué. C'est chaud quand même. Ce serait un symbole parce que c'est quasiment la seule. On verra. Il faut au moins couper l'autre de derrière déjà. C'est pas évident. Allez, il faut tous les mettre. C'est pas facile, mais... C'est pas évident, mais c'est faisable. C'est possible. Du niveau de ses garçons. Voilà. Super. Parfaitement réalisé. Il peut presque faire office de... Allez, mon Christou. Tu veux dire, c'est moins ou... Tu as le plaisir au moins d'en jouer. D'avoir la main. D'avoir la gagne à tout. 1 sur 2. Allez, c'est pour ça que je suis... Allez, mon Christou. Déjà, même si tu rentres... Les deux, ils sont bons ceux-là. Déjà, tu rentres de l'autre de derrière. Allez, mon pote. Allez, fais-toi plaisir. Allez. Allez, Christophe Sarriot. Parce qu'il y a cette possibilité. Allez, t'es capable. De rejoindre avec Ludo Montoro. Donc, comme en 2019. Cette grande finale des Masters. Lui aussi est un tenant du titre. Celui-là, il y sera. Ouais, il y sera. Pour rejoindre un des autres. Et Boulud le gagne. Pour rejoindre Mika Moneto. On pourrait retrouver 3 des 4. Allez, continuez à briller. Allez, mon fils. Tenant du titre, tout simplement. Cargoul qui pèse de lourd. Allez, Ludo continuez. Allez, Ludo continuez. Ouais. Le dernier, c'est Stéphane Robineau. Qui verrait peut-être ses anciens partenaires. C'est bien. Elle pèse de lourd. Elle pèse de même. Peut-être pas trop lourd. Aïe, 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 aïe. Elle aura mis une sur deux, on va dire. Qu'elle est payée. C'est ce qu'on a coutume de dire. Mais là, quand on finit à 12. C'est chiant. C'est chiant. Allez, plus 3. En tout cas, ils reprennent les devants. Et mènent désormais 12 à 10. Tout est encore possible. Et là, où je trouve l'11e men. Qui débute. L'équipe Oalkard. Qui est aux portes de la finale. Un petit point. Et pourtant, les visages sont mi-figue, mi-raisin. Dans le sens où Christophe Sarriot avait la boule de gagne. Tout s'était bien passé. Kevin Malbec avait fait ses rajouts qui étaient peu évidents. Vous le disiez. C'était pas facile à faire. Christophe Sarriot a mis sa première des deux. Mais pas la seconde. Après, le regret, il arrive surtout parce qu'ils mettent les 3 premiers. Et que c'est le dernier qui met le 1er. Oui, bien sûr. Si c'est l'inverse, finalement, on n'a pas ces regrets-là. Dans ces terrains-là, ça aurait pu être très possible qu'ils ne mettent pas le premier et puis qu'ils mettent les autres. C'est ça. Mais une fois qu'ils ont mis les 3 premiers, forcément. Mais une fois qu'on a mis les 3 premiers, après, c'est une boule de gagne. Et forcément, c'est plus la même. Alors, il reste à savoir comment Christophe Sarriot, s'il faut qu'il aille tirer dans pas longtemps, on va le digérer. Parce que ça, c'est pas facile à émerger. Allez, continue, mon Roby. Allez, attention. Pendant ce temps-là, le deuxième tour qui en a ouvert des plus belles. Ah oui ! Des bennes. Christophe Sarriot qui est certainement de repenser à ce bout-là. qui n'était pas... On ne peut pas dire qu'elle soit mal jouée. Il a manqué un tour ou deux. Mais... Mais voilà, il n'y était pas. Et là, on est 12 à 10 pour la Wild Cardin. On est dans le très fameux maintenant, Sushotaïma. À partir de 10 à 10. C'est un peu Stéphano Robyneau. Oh, long, long, long. A la main. Oh, la main. Je vais même presque mettre les coups. C'est pour ça qu'il va dedans. Pas évident à l'entrée de Stéphano Robyneau là, sur cette demi. En plus, c'était long. La première, il l'avait mis dans le bouchon. Mais là... Elle ne monte plus assez haut. T'as pas remonté, c'est tout. Ouais, mais sinon, c'est le cours. Philippe Suchot, il l'a bien. Ils ont mis la situation. Allez, viens dans le bouchon Robyneau. Allez ! Ça descend, hein. C'est dommage pour eux parce que Ludo Montoro avait quand même fait un point inhabituel pour lui. Si on ne profite pas. C'est ça. Côté vert. Ça l'a mieux joué. Voilà. Bien, bravo. Là, il n'y a pas de secret. Alors, Christophe Sarriot. Bien, Roby. Ouais, c'est que la première, ça n'a pas monté. Bien, Steph, bien. Ça descend après, là. Pour savoir s'il a évacué la même précédente. C'est pour ça que c'est très bien vu. On va être fixé, effectivement. Je voulais te dire la donnée à l'épreuve. Est-ce qu'on a joué très rapidement ? Allez, Monty. Il faut pas aller loin pour moi. Il faut pas qu'il se mette dedans parce qu'il a manqué la boule. C'est ce que t'entends, c'est ce que t'entends de dire Ludo Montoro à Kevin Malbec. Ça arrive. C'est comme ça. Bravo. Bien tiré. Super. Allez, la meilleure des réactions attendues. Ouais, c'est fort parce que c'est pas facile d'évacuer ça. Toujours ce geste ultra dynamique, là, avec les jambes assez particuliers. C'est vrai qu'il n'y en a pas de pareil. Non. Celui de Christophe Sarriot est vraiment très particulier. Ce geste de tir. Tout à l'attaque. Quand il va commencer à avoir de l'arthrose, il va avoir du mal. Ouais, c'est vrai que oui. Si vous avez raison, il est challengeant ce geste. C'est moins dédié qu'un bon étau, qu'un sous chaud. Allez, pousse encore. Il cède beaucoup des jambes. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Mais lui, vraiment, il cède beaucoup. Et après, il se demande une condition physique au top. Il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de bras. Regardez justement les stats, le face-à-face. 77% du côté de Christophe Sarriot, légèrement au-dessus. Bravo. Il a déchiré deux fois. Bravo. Bravo. Il a déchiré à 61% pour tirer. Il va sembler voir. Je vais marcher ici. Je vais chercher de faire des carreaux. Évidemment, ce sont des belles moyennes, mais c'est pas suffisant. Quand c'est lui, forcément, on s'attend à mieux. Il est plus compliqué depuis Trévoux. C'est vrai que c'est un peu à l'image de l'équipe. Et Philippe Suchot qui s'arrête en route. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Un petit peu plus compter. Ça fait quand même beaucoup de boules, là, qu'ils ne sont pas joués. Pas très bien joués, en tout cas. Ça, elle est belle à jouer, après. On a deux solutions. On joue avec. Ouais. On tire au but. On jouera avec. C'est bon ? Si notre ami Xavier était là... Ça a touché un peu. Tu rendrais pas la solution. De toute façon, tu le gagnes. De toute façon, ils tireraient au but toutes les mêmes. Allez, je joue après. Il manque rien. Car là, ça, ils ont 3 boules encore. Si tu rentres par deux. Allez, tu le gagnes déjà. C'est super. Allez. Moi, si je fais ça déjà, elle est belle à jouer, après. Il a raison, Stéphane Robineau. C'est la première derrière. Il manque rien. Si elle prend la descente. Il tira rien. Là, c'est pas facile, hein. Parce qu'il faut en faire deux. Et puis, même en en faisant deux, il n'y a rien qui dit qu'en face, ils vont manquer. C'est ça. Voilà ! Ah ! Bon jeu. Ouais. Alors, peut-être qu'il faudrait faire tirer les deux Montereau à la première. Parce que lui, il a l'habitude de les débarbouiller deux par deux. C'est celle qui est droit à tout le bouchon. C'est-à-dire celle qui est droit au bouchon. Moi, c'est le bouchon, il va au fond, il va au fond. Allez. Allez, on va tirer bien. Si des fois, il fait un petit carreau, ça fait jouer tout de suite. Allez, pousse encore. Allez, on va essayer de faire... Ah Kev ! Allez, pousse ta première, déjà. J'aurais quand même tiré l'autre pour deux raisons. La première, c'est qu'il tire en la première, il peut taper les deux. Et surtout, en manquant celle qui tire en devant, si des fois, il est pas droit, il peut taper l'autre. Mais, dans la balance, il y a le fait que si on fait un carreau, des fois, ça fait jouer tout de suite. Et après, il y a l'histoire du bouchon. Bravo. Bien tiré. Allez, essaye encore une petite. Allez, on tire bien celle-là. Allez, c'était tant qu'on peut. Du côté de Kevin Malbec, ça a eu les gestes pour décontracter l'eau du corps. Allez Kev ! Allez, ça a poussé encore. C'est quoi ? Et là, c'est des boules maintenant qui, au départ, ont des parties je sais pas combien pèsent. C'est ça. Celle de Kevin Malbec, hein. Environ 690 grammes sur Homme entre 690 et 700. Allez, mon gros. Celle-là. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec des boules qui pènent 1,2 kg, 1,3 kg. Donc, on cherche un peu des moyens de se détendre. Mais enfin, Kevin Malbec, en règle générale, pour gérer ce genre de pression, il est très fort. Et voilà, c'est fait 2 sur 2, une fois de plus. Et là, maintenant, c'est le tueur qui a la boule. C'est le tueur qui a la boule. Bien, Kevin. Alors, déjà, il faut le gagner, parce que c'est pas encore fait. Il faut le gagner, du coup. Ouais, ouais. Et Ludo Moto, ce genre de boule. Allez, mon Didi. Allez, encore. Ce qui va être bizarre jusqu'au bout. Bon, après, ils ont pas d'autres solutions, parce que même tirer au bouchon, ça sert plus à rien. L'adversaire a 12 ans. Donc là, maintenant, ils sont condamnés à patienter. On peut se tirer comme il fallait. Ouais. Il a juste passé. Il a juste passé. Bravo ! Eh bien, c'est bien joué. Le deuxième bout de Gagnon, dans la main des Jaunes. Ce sera pas gagné pour Ludo Monteiro. Il n'y a pas besoin de carreau. Rien du tout. Allez, mon Ludo ! Allez, il faudra les défendre, donc ! C'est deux titres consécutifs 2018-2019. Allez, Ludo ! Et qui a également remporté la Marseillaise cette année pour la deuxième fois, également d'affilée. Allez, Ludo ! Il a joué une nouvelle finale avec Christophe Sarriot. Il a éliminé son coéquipier d'il y a deux ans, Stéphane Robineau. Ça fait beaucoup de choses dans la tête de Ludo Monteiro. Allez ! Oui, c'est fait ! Superbe ! Superbe ! Cette dernière frappe de Ludo Monteiro. Vous parlez de ce poids des boules qui devait être vraiment très, très lourd. Ça a dû être le cas pour Ludo Monteiro. Certainement, mais c'est comme ça. C'est là qu'on voit les champions, ceux qui sont vraiment beaucoup plus forts que les autres, qui arrivent à gérer. Parce qu'évidemment que le poids de Stéphane est lourd même pour Ludo, mais ils arrivent à gérer ça. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le club Maboule. Bonjour, c'est Philippe Quintet. Bienvenue dans le club Maboule. Salut, c'est Dylan. Bienvenue au club. Si vous voulez que je vous dise, le club Maboule, c'est la cerise sur le bateau. Sous-titrage ST' 501 ... ...